Bonjour, ici c'est le Danois Oul Terlsen. J'habite à Copenhague. Je suis né 1948. J'ai appris le français au lycée au Danemark et j'ai fait des études supplémentaires à l'Alliance française à Boulevard Aspail à Paris. J'ai commencé de faire des conférences en français en 1984, mais c'était en 2004 que j'ai commencé d'enregistrer mes conférences en français. Nous sommes en septembre 2004. Je suis à Lectour près de Toulouse dans le sud-ouest. Aujourd'hui, c'est le 11 de septembre. Nous sommes en Lectour chez Claudine Régiard. Nous sommes en petit groupe avec 6-8 personnes. Et je veux raconter un peu sur le Danois Martinus et son philosophie. Il est né au Danemark en 1890. Il a vécu 90 ans. Il est mort en 1981. Et quand il avait 30 ans, il a eu une expérience extraordinaire. Il a eu ce qu'il a nommé une conscience cosmique. Sa conscience est très élargie. Et il a eu une révélation ou une initiation. Mais après ça, il pouvait constater que sa conscience s'est changée permanent. Et ça veut dire qu'il a eu un nouveau don sensoriel. Il a eu une intuition très évoluée. Et c'est dans le sixième sens. Il a dit qu'il a vécu les choses avec la intuition. Et quand il a eu un problème, il a eu la réponse par la intuition. Il a dit qu'il a eu accès à l'océan de connaissances. Il a dit jamais dans sa vie, il a posé une question sans avoir une réponse. Ça veut dire qu'il a fait une philosophie qui n'est pas passée sur les pensées, les théories, les idées de lui. Il a eu une habilité de vivre les principes de la vie, les lois de la vie. Pour lui, ce n'est pas quelque chose d'inventé. C'est tout simple, quelque chose qu'il a vécu. Il a vécu une réalité spirituelle qu'on ne peut pas vivre avec les sens physiques. Et il a travaillé sur son œuvre 60 ans. Ça a commencé avec 30 ans, il a fini quand il avait 90 ans. Et ce qu'il a vécu, c'est que tout est très bien. Il a vécu que toutes les choses dans la vie ont un sens. Il n'y a pas d'azard. Il y a quelques hommes qui pensent que la vie est une théâtre absurde. Mais Martinus a vécu qu'il y a un sens dans la vie. Le but de la cosmologie, c'est d'inspirer l'homme à pratiquer l'amour du Procien. C'est une philosophie sur la morale. Il veut élever la morale de l'homme, de la Terre. Il veut inspirer à pratiquer l'amour du Procien. Il veut montrer comme une science que c'est la seule façon qui est logique de se comporter. Il a vécu les lois de la vie, mais quand même, il s'est décidé d'expliquer aussi que Jésus-Christ a dit la vérité. Il a pu décrire l'image du monde éternel sans faire référence à la Bible ou à Jésus-Christ. Mais pour Martinus, Jésus-Christ, c'était un homme parfait, un homme achevé, un homme comme Dieu, dans l'image de Dieu. Et c'est ce que Martinus a voulu montrer, que Jésus-Christ a toujours parlé la vérité. Il a donné des explications logiques. Mais ce n'était pas que Martinus était évangéliste, ou orthodoxe, ou catholique. Il a une notion très vaste de la christianisme. Il dit, on est un chrétien si on se comporte comme Jésus-Christ. Ça veut dire, si on pratique l'amour du Procien, on est chrétien. Si c'est un hindou ou un musulman qui se comporte comme Jésus-Christ, selon Martinus, c'est un chrétien. Pour Martinus, le christianisme, en fait, ça passe en religion. À la fin, c'est une manière de se comporter. On peut dire que c'est un enseignement de morale. C'est ce que Martinus a voulu. Il a voulu contribuer à la création d'une paix durable sur la terre. Mais il a voulu l'expliquer logiquement. On peut voir que les gens qui ont vécu sur le temps de Jésus-Christ, il n'a pas eu beaucoup de l'intelligence. Parce que Jésus-Christ, il devait adapter son enseignement à les hommes qui ont vécu à ce temps-là. Et c'était comme des histoires pour les enfants. On peut comprendre, il n'a pas pu le comprendre. Et d'ailleurs, c'était nécessaire pour Jésus de faire les miracles. Parce que s'il pouvait faire des miracles, on a cru qu'il était en autorité, il est le fils de Dieu. Et on a pensé, il parle de vérité parce qu'il peut faire des miracles. Il y était une fois, chez Martinus, il y a une lampe sur la table. Il y a une femme qui a dit à Martinus, « Si tu peux faire la lampe bouger, je veux croire en ce que tu as écrit. » Mais ce n'est pas la mission de Martinus. C'était une faute de lui s'il l'a fait. Je ne sais pas, peut-être est-ce qu'il pouvait le faire, peut-être pas. Mais ce n'est pas la question qu'on accepte les théories de Martinus parce qu'il peut faire des miracles. Mais c'est parce que c'est logique, parce qu'on peut le comprendre. C'était la mission de Martinus. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sur la Terre ont développé l'intelligence. Pendant 200, 300 ans, l'homme a étudié à l'école presque tous les hommes sur la Terre. Et on a évolué l'intelligence. Et l'effet, c'est qu'il y a très peu d'hommes dans l'Église. Parce qu'à l'Église, on ne peut pas avoir des explications logiques. Mais c'est bien si on peut croire. Ils sont très heureux. Ils sont très dotés, les hommes qui peuvent croire. Parce qu'on est heureux quand on peut croire. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas croire dans une religion. Ils ne peuvent pas être membres dans une secte. Mais quand même, ce sont des hommes très aimables. S'il y a une catastrophe, ils donnent de l'argent. Ils veulent aider. Ils sont très humains. Mais ils ne peuvent pas croire dans une religion. Ils ne peuvent pas croire aveuglement dans une secte, une religion. Mais quand même, ils sont humains. Et Martinus a écrit pour les gens qui ne peuvent pas trouver une explication dans un autre endroit. C'est pour les matérialistes malheureux ou les matérialistes humains qui ont besoin d'une explication logique du monde. Et c'est ça, Martinus a écrit une science spirituelle. Il a expliqué les lois de la vie. Il a tout expliqué. Et après ça, on peut comprendre. Ce n'est pas idéalisme. Ce n'est pas naïf ou stupide de pratiquer l'amour du prochain. C'est la seule chose qui est logique de pratiquer l'amour du prochain. Martinus a vécu les lois de la vie. Et ce qui est nouveau dans son image du monde, c'est qu'il a fait des analyses éternelles. Pour beaucoup de gens, c'est peut-être un peu théoriquement ou c'est un peu comme dans la philosophie. Mais quand même, c'est une chose très importante pour comprendre la cosmologie de Martinus. Pour comprendre sa philosophie, il faut distinguer entre deux choses. Il y a les choses créées. Il y a les choses éternelles. Et s'il s'agit d'une chose créée, il y a toujours une cause pour l'existence. Il y a une raison pour ce que l'affaire existe. Le table. Pourquoi est-ce que la table existe ? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu créer un table. Toutes les choses créées ont un commencement, il y a un fin. C'est des caractéristiques, énormément. Moi, j'ai étudié à l'université. Et on parle toujours sur les choses créées. On se demande toujours pourquoi est-ce que cette affaire existe ? Pourquoi est-ce que la vie existe ? Pourquoi est-ce que l'univers existe ? Quand est-ce que l'univers a commencé à exister ? Quand est-ce que la vie a commencé à exister ? Il traite tous les choses comme ce sont des choses créées. Mais Martinus dit, il faut comprendre qu'il y a d'autres choses. Il y a une chose éternelle qui n'est pas créée. Et si c'est une chose éternelle, il n'y a pas de commencement. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une cause de l'existence. On ne peut pas le capter avec l'intelligence. Il faut avoir un peu d'intuition pour comprendre les choses éternelles. Le plus proche dans la science, c'est cette loi de la conservation de l'énergie. On dit que la somme de l'énergie est constante. Ça veut dire qu'on ne peut pas annuler l'énergie, on ne peut pas créer l'énergie de rien. Si on dit que la somme de l'énergie est constante, c'est le même que dire que l'énergie éternelle. Il n'y a pas de commencement de l'existence de l'énergie. Il n'y a pas de fin. On peut se demander pourquoi est-ce que l'énergie existe. Pourquoi ? On peut expliquer pourquoi les choses créées existent. On peut expliquer pourquoi l'horloge existe, pourquoi le table existe. Mais on ne peut pas expliquer pourquoi l'énergie existe. L'énergie existe seulement. C'est une chose qui existe. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de commencement. Et c'est une caractéristique pour toutes les choses éternelles. Et Martinus pense que la vie n'a pas eu un commencement. L'énergie est une chose éternelle. La vie est une chose éternelle. Aussi, le phénomène conscience, c'est une chose éternelle. La science, les biologistes cherchent d'expliquer. Quand est-ce que la conscience a commencé à exister ? Pourquoi est-ce que la conscience existe ? Moi, j'ai étudié la biologie à l'université. Et l'explication est, il y a des molécules morts. Mais quand les molécules sont assez compliquées, la conscience commence à exister spontanément. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une explication. Et on ne peut pas du tout expliquer logiquement comment est-ce qu'on peut transformer molécules sans conscience dans des molécules avec conscience. Comment est-ce que conscience peut commencer de quelque chose mort ? Et je suis sûr que la science naturelle ne peut jamais expliquer ce phénomène. Il a un problème de l'expliquer. Mais Martinus, il n'a pas de problème d'expliquer la conscience. Parce qu'il dit, comme avec l'énergie, conscience, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas du commencement. C'est quelque chose qui existe. Pourquoi est-ce que l'énergie existe ? Il n'y a pas de raison. Elle existe seulement. Pourquoi est-ce que la conscience existe ? C'est quelque chose qui existe. Pourquoi est-ce que la vie existe ? C'est quelque chose qui existe. Ça veut dire, nous avons tous un moi, le même, le moi, c'est une chose qui existe. C'est aussi une chose éternelle. Et une autre chose qui est très importante dans la cosmologie de Martinus, c'est d'expliquer le principe de la vie, les unités de vie. Martinus pense que ce n'est pas seulement nous, les hommes, qui sont des êtres vivants. Les organes sont des êtres vivants. Les cellules sont des êtres vivants. Les molécules, les atomes sont des êtres vivants. La Terre, la planète Terre est un être vivant. Le système solaire est un être vivant. Notre galaxie est un être vivant. Ça veut dire, tout l'univers est construit d'êtres vivants, d'êtres vivants, d'êtres vivants. Et la question est, si on prend la somme de tous les êtres vivants, quel est le résultat ? Est-ce que ça peut être quelque chose de mort ? C'est totalement illogique. Si on prend la somme de tous les êtres vivants, ça doit être quelque chose qui est vivant. Et si on prend une somme, il y a seulement une somme. Ça veut dire que la somme est un être vivant. Et c'est l'univers vivant. Et selon Martinus, il n'y a pas de limite de l'univers. Ça continue infiniment à l'éternité. Ça veut dire la somme de tous les êtres vivants. C'est l'univers vivant. Et c'est aussi le même, comme on appelle Dieu, dans les religions. Ça veut dire que tous les hommes, tous les animaux, tous les êtres vivants dans l'univers sont des cellules dans le corps de Dieu. Et on peut se demander pourquoi est-ce que l'univers est un être vivant ? Mais il n'y a pas d'explication. Si on veut utiliser une notion de la religion, on peut se demander quand est-ce que Dieu a commencé d'exister ? Est-ce qu'il y a un risque que quelqu'un peut tuer Dieu ? Est-ce qu'on peut tuer l'univers vivant ? Est-ce que c'est possible que l'univers était une fois totalement mort et après l'univers a commencé à vivre ? On ne peut pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais avec l'énergie, je crois que c'est assez facile à comprendre que l'énergie existe. Il n'y a pas d'autre explication pour l'existence des choses éternelles. Dans la même façon, la vie existe, l'univers est vivant. Philosophiquement, il y a deux possibilités. L'univers pourrait être mort, mais on peut constater que la vie, c'est quelque chose qui existe. Il y a un homme qui a demandé à Martinus quel est le sens de la vie. Dans une manière, il n'y a pas de sens dans la vie. On peut dire que le sens de la vie, c'est abouti à le paradis, à Nirvana. Mais qu'est-ce qu'on fait après qu'on a abouti à la fin ? Quand on a fini l'évolution, que faire dans le reste de l'éternité ? Il m'a tenu à expliquer que la base pour pouvoir vivre la vie, il faut des contrastes. Sans contrastes, c'est impossible de vivre la vie. Et ça veut dire, ce n'est pas quelque chose que Martinus a inventé, c'est seulement une loi éternel. Il faut avoir des contrastes pour pouvoir vivre la vie. Si on a une photo blanc-noir, on peut dire, je suis optimiste, je ne veux pas la couleur noire. Et tout de blanc, on ne peut plus rien vivre. Il faut les deux contrastes. Mais ça veut dire, pour être un être vivant éternellement, il faut avoir accès à les deux contrastes pour l'éternité. Et Martinus, il parle d'un monde physique, c'est la culmination des ténèbres. Il y a un monde spirituel qui est la culmination des lumières. Et on parle de le paradis, le Nirvana, c'est le monde spirituel, c'est la culmination de la lumière. Mais ce n'est pas possible de vivre pour l'éternité, pour le reste de l'éternité, dans la lumière. Parce qu'il y a aussi un autre principe pour la perception, et c'est un principe des perspectives. S'il y a une chose qui est proche, c'est très grand, et si elle s'éloigne, c'est petit. Vous connaissez l'histoire avec les arbres dans la rue. Si c'est proche, c'est grand, et si elle s'éloigne, c'est très petit. Ça veut dire, si on a vécu dans le monde physique, on a beaucoup souffert, et après on est admis d'entrer dans le paradis, et on peut jouir le paradis parce que les ténèbres sont proches. Parce que c'est récent, on a vécu les ténèbres, et on peut jouir la lumière dans le paradis. Mais quand le temps se passe, les ténèbres vont se réduire parce que les expériences ténèbres s'éloignent avec le temps. C'est éblouissant, on devient aveugle. Si on peut seulement vivre lumière, 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 à la fin, on ne peut rien vivre. Ça veut dire, pour nous, ça peut être un but d'aboutir à le paradis, le nirvana, et ça suffit. Dans l'explication de Bouddha, et ceci écrit, c'est suffisant pour les gens qui ont vécu avant 2000 ans, il faut s'améliorer, il faut rentrer dans le paradis, c'est le but de la vie. Mais la vie éternelle ne peut pas avoir un but, parce que quand on a abouti à le but, que faire ? Il n'y a rien à faire pour être un être vivant éternellement. Il faut avoir accès à les deux contrastes éternellement. Et pour ça, Martinus a parlé d'une évolution dans les cycles. Et un autre principe, c'est un principe de fin et de césiété. Ça veut dire qu'il y a une force dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on veut vivre la vie ? C'est parce qu'on a des vœux, des désirs. C'est le moteur dans la vie. Et quand on a vécu ce qu'on veut, on s'est rassassié. Et quand on s'est rassassié, on veut vivre quelque chose d'autre. C'est un principe universel. Pour nous, ce n'est pas facile à comprendre qu'on peut être rassassié du paradis. Mais logiquement, il y a une monotonie. Si on doit toujours vivre la même chose. La même chose. Après, est-ce que nous pouvons vivre quelque chose de nouveau ? Non. Le même que hier. Non. C'est un tyran, le bon Dieu. Il ne veut pas permettre qu'il peut vivre quelque chose de nouveau. C'est un tyran. Ça veut tuer la vie. Et comme ça, Matinus a expliqué que c'est absolument nécessaire pour avoir une expérience éternelle, qu'on a accès à les deux contrastes. Et quand on est rassassié du monde spirituel, on peut entrer dans le monde physique sur un autre niveau. Et on rentre dans le monde physique comme un minéral. Après, ce sont les plantes, les animaux et les hommes terrestres. Et après, un homme achevé, parfait, on peut rentrer dans les mondes spirituels à nouveau. J'ai vu un film, Cabaret. C'est un film anglais avec Liza Minnelli. Et elle a chanté que « Life is a cabaret ». Ça veut dire que la vie est comme un cabaret, comme un tâtre. Et c'est une chanson très populaire. Et Matinus dit « Les chansons, l'art, qui est classique, a toujours la vérité. » S'il y a une vérité dans son texte, dans son principe, ou dans son peinture, ou quelque chose, s'il y a la vérité là-dedans, ça devient un classique. Et c'est vraiment en vérité qu'elle dit « Life is a cabaret ». On peut dire que le sens de la vie, c'est simplement pouvoir vivre la vie. Toujours vivre quelque chose de nouveau. Et c'est le but. Et quand on s'est rassassé d'une chose, on peut vivre le contraire. Et quand on s'est rassassé d'une chose, le contraire, si c'est très chaud, il fait chaud et chaud et chaud à la fin. La chauffage, c'est comme enfer. Et s'il y a un bris, c'est froid, c'est le paradis. Mais si on a vécu longtemps dans le froid, le froid, c'est l'enfer. Il y a un bris chaud, c'est le paradis. On ne peut pas dire qu'une chose est bien ou mal. Ça dépend si on désire les choses ou si on est rassassé. Et comme ça, Matinus a montré que le sens de la vie, c'est un entertainment. C'est pour la distraction. C'est pour toujours vivre quelque chose de nouveau. Mais dans un terme, dans une période plus courte ou dans un point de vue local, le sens de la vie pour nous, c'est de devenir un homme achevé. Et on peut faire des expériences. Si on a seulement une vie, la vie est d'un théâtre absurde. Mais grâce à ce fait qu'on peut faire des expériences, et on peut stocker les expériences, on peut se développer. Et Matinus a fait une définition. La conscience, c'est l'habilité de vivre une chose. On peut vivre quelque chose, on a une conscience. Et on peut stocker les expériences. La base absolue de l'évolution, c'est l'entraînement et l'expérience. Chaque fois qu'on a fait une expérience, on s'est développé. Chaque fois qu'on s'est entraîné dans une chose, on s'est développé. Et je crois que c'est totalement logique. Mais dans la biologie, il y a une autre explication qui n'est pas logique. On dit que le moteur de l'évolution, ce sont les mutations. Et ce sont des changements, hasard, dans les molécules. C'est absolument... De faire des expériences, ça n'a aucune importance dans l'évolution biologique. C'est assez drôle. Parce que dans ma vie, maintenant, le plus important, c'est mes expériences. Parce que pendant la vie, j'ai fait beaucoup d'expériences. Et c'est la base de mon évolution dans cette vie. C'est le plus logique. Mais s'il s'agit de l'évolution, les plantes, les animaux, l'homme terrestre, il y a tout à fait une autre théorie. Et la théorie, c'est seulement le lazare. Lazare, les mutations, ce sont le moteur dans l'évolution. C'est la seule explication qu'ils donnent les biologistes. Et pour moi, c'est tout à fait illogique que les expériences n'aient aucune importance dans l'évolution. Mais Martinus pense que l'évolution biologique se passe comme l'évolution dans la vie. Le truc, c'est qu'on peut stocker les expériences dans la surconscience. Et il pense que la conscience est le primaire et le corps, c'est seulement un outil. On peut avoir une auto et après ça, on peut acheter une nouvelle auto. On peut changer l'outil. Et comme ça, le corps, c'est aussi un outil, un véhicule. Mais on peut stocker les expériences. Il a parlé des noyaux de talent. Quand on commence à s'entraîner, on crée un organe spirituel. Et ça se passe dans trois stades A, B, C, stades A. On peut s'améliorer. Le stade A, c'est le stade où on veut apprendre une chose. On peut comprendre la chose théorétiquement et on désire de l'apprendre. Et le stade B dans l'évolution d'un talent, c'est qu'on s'entraîne. On entraîne, on fait des épreuves consciemment. Et le stade C, c'est quand on n'est pas fait. On est comme un virtuose. On peut le faire automatiquement. Ça veut dire que ce n'est jamais trop tard de commencer d'apprendre une chose nouvelle. Parce que ce n'est pas trop tard de commencer d'apprendre l'espéranto. Si vous pouvez créer un certain talent, avant la mort, vous êtes né avec le même talent. Il y a des enfants qui sont très musicals. Il y a des talents pour jouer de la musique. Il y a d'autres qui n'ont pas de talent. Mais ça dépend de ce qu'il sait. L'occupation dans les vies antérieures. Et comme ça, il n'y a pas de loto dans la vie. Nous savons les talents que nous avons créés dans les vies antérieures. Et Martinus parle aussi de loi du karma. Il a pu voir tout simplement que quand on a fait quelque chose, on envoie une énergie. Et cette énergie va revenir. Il y a une loi de la gravitation, de l'électronicité, magnétisme. Dans le même sens, il y a une loi pour le mouvement. Et le mouvement ne peut pas se passer selon une ligne droite. Ce n'est pas possible. C'est une loi que tous les mouvements se passent dans des cercles. Donc, je reviens. Oui. J'ai déjà dit ça. Oui. Je reviens. Pour me rendre. J'ai étudié un peu l'astronomie à l'université. Et on a dit qu'il faut utiliser une nouvelle forme de géométrie pour expliquer l'univers. C'est une géométrie avec oncobure. Et j'ai eu la chance de demander à Martinus personnellement est-ce que c'est vrai qu'il y a une courbure ? Spontanément, non, ce n'est pas la courbure de l'univers. C'est ce que les énergies vont en cercle. Pour Martinus, c'est la cause de la courbure de l'université, c'est qu'il y a une loi que les énergies se mouvent dans les cercles. Ce n'est pas ça qu'on croit dans la loi du karma ou non. C'est une loi de la vie. Et comme ça, on peut se développer parce qu'il y a, avec le mot anglais, feedback. Il y a toujours un message. On veut recevoir un message de tout ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'on peut apprendre. Il y a toujours des conséquences. Quand je fais quelque chose, ça va avoir une conséquence. Et c'est grâce à cet enseignement qu'on peut se développer. Et comme ça, Martinus pense qu'il y a une justice de 100% dans la vie. Nous avons créé notre destin nous-mêmes. Et nous avons créé notre talent nous-mêmes. Ça veut dire que la vie est tout à fait juste. Il n'y a pas d'injustice dans la vie. Et ce qui est très important, c'est de prendre responsabilité pour sa vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très, très fatigués. En anglais, on dit « burned out ». Je ne sais pas ce qu'on dit en français. Peut-être le même. Oui, on est brûlé, on n'a pas de l'énergie, on est très fatigué. C'est une fatigue pas naturelle. Si on a beaucoup travaillé, il y a une fatigue naturelle. On peut se reposer et dormir. Et après, on a de l'énergie à nouveau. Mais il y a une autre sorte de fatigue qu'on ne peut pas réparer avec la dormir et en se repoussant. C'est parce que la cause de cette fatigue est dans la conscience. Et pour avoir de l'énergie, il faut travailler sur la conscience. Et la faute la plus commune, c'est ce qu'on croit que ce sont les autres qui sont la cause de mes problèmes. C'est facile à comprendre parce que si on ne peut pas voir les lois invisibles, il y a des lois en derrière le monde physique. Mais si on ne peut seulement voir avec les lois physiques, ce sont les autres qui sont la cause de mes problèmes. C'est mon chef qui est la cause de ma problème parce que c'est un idiot. Il est trop agressif. Il est trop autoritaire. Et mon épouse est un alcoolique. Et mon fils, il est comme ça. Il y a un homme dans un automobile. Il a fait un accident. Il s'est perdu la chambre. Il est le coupable. C'est toujours comme ça parce qu'on peut voir la cause chez les autres hommes. Mais ces pensées n'est pas bon pour la santé. Parce que le résultat est, moi, je suis un ange. Je n'ai pas de faute. C'est toujours les fautes des autres. Et je n'ai pas besoin de travailler avec moi-même parce que je n'ai pas fait des fautes. C'est les autres qui vont détruire ma vie. Si Jésus aussi connaît le problème, on peut voir une petite chose dans l'œil de l'autre. Mais on ne peut pas voir la grand chose. La poutre. La poutre. Ça veut dire qu'on peut voir un petit faux chez l'autre. Mais on est presque aveugle. C'est extraordinaire. Dans la psychologie, on parle beaucoup des projections, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est insupportable avec les gens autoritaires. Je ne peux pas accepter qu'il y ait les gens autoritaires. Mais les psychologues peuvent expliquer que c'est toi-même qui es autoritaire. Mais tu ne veux pas le voir. Mais en fait, tu t'es fâché avec toi-même. Mais tu ne le veux pas voir. Et après, tu t'es mis en colère avec l'autre. Et c'est très intéressant. Mais on se sent comme un martyr. Les martyrs. Il était crucifié, tué parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Il a pratiqué l'amour du prochain. Et après, ils sont tués. Ça veut dire qu'il s'est comproité comme des anges. Il n'a pas fait des fautes. Mais quand même, on l'a fait souffrir. Et c'est cette image qu'on ne veut avoir de soi-même. Moi, je suis comme un martyr. Je suis un victime. Et je crois que si on a des clients qui sont malades et qu'on veut s'aider, il y a beaucoup, beaucoup qui sont malades et qui se sentent comme un victime. Je suis un victime. On m'a traité dans une manière injuste. Et souvent, c'est la cause de la maladie ou de la fatigue. Parce qu'on pense toujours, la cause est chez les autres. Ce n'est pas moi-même. Et si on continue dans ces pensées, on ne veut pas travailler avec soi-même. On ne veut pas changer soi-même. On peut essayer de dire à l'épouse, ne fais pas comme ça. Fais comme ça. Et les enfants, je ne tolère pas ça. Et on veut changer les autres. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous avez la chance de changer vous-même. Mais ce n'est pas en question. Pas du tout. Et ça veut dire, on ne peut pas changer la situation. Mais ce sont des pensées negatifs. De dire, c'est la cause. C'est la cause des problèmes. Et on ne peut rien faire. Et ça, ça va voler la force de vivre. On peut totalement perdre la force de vivre. On n'a pas le sens de la vie parce qu'on est un martyr. On est une victime. Si on veut changer cette situation, c'est très important qu'on commence à dire, moi, je suis la cause de mes problèmes. Moi-même. Et il dit, oui. Et ça, après ça, les énergies vont retourner. Ils vont retourner. Mais c'est très important de comprendre les lois de la vie. Au lycée, j'ai lu un livre d'un psychologue, Victor Frankel. Il était dans les champs de concentration des nazis. Il est psychologue. C'est psychologie et l'existence, je crois que c'est le titre. Et il a fait ses observations dans les champs de concentration. Il y a des gens qui... Il est mort rapidement. Mais il y a d'autres qui... Il a... Il a résisté. Il a compris. Si on a un sens dans la vie, on peut résister. Résisté quoi? Oui, je crois. Je l'ai résisté. Oui. Mais s'il n'y a pas de sens dans la vie, on va mourir assez rapidement. Il a donné un exemple dans le livre. Il s'agit d'un homme. Et le sens de sa vie, c'est de revenir en Angleterre pour vivre avec la femme. Mais elle a écrit une lettre à lui. Je trouvais un autre homme. Je veux un divorce. Et pendant une semaine, il est mort. Parce qu'il a perdu le sens de la vie. Et je le dis seulement pourquoi c'est très important d'avoir un sens de la vie. Et c'est ce qui est très extraordinaire pour moi dans la cosmologie de Martinus, dans sa philosophie, qu'il a pu expliquer le sens des souffrances. Il a justifié les ténèbres. Il a justifié la souffrance. Ce n'est pas possible, comme j'ai déjà dit. Il faut des contrastes pour vivre la vie. C'est impossible d'être heureux si on n'a pas eu une expérience quand on était malheureux. On ne peut pas savoir qu'il fait froid si on n'a pas vécu la chaleur. Martinus a expliqué que l'univers, le monde, est construit dans la meilleure façon qu'on peut s'imaginer. C'est impossible d'améliorer les conditions dans l'univers. Il dit aussi que la souffrance, c'est de l'amour déguisé. Oui, oui. Et de temps en temps, j'ai demandé à les personnes qui assistent à la conférence, est-ce que vous avez des propositions ? Comment est-ce qu'on peut améliorer le monde ? Et il y a des gens qui disent, je ne veux pas des bombes atomiques, je ne veux pas de criminalité. On veut toujours annuler quelque chose des ténèbres. Mais si on pourrait annuler 30% des ténèbres, on veut aussi annuler 30% de la lumière. Si on peut annuler 30% de la malheur, on peut dans le même temps annuler 30% du bonheur. Si on peut être très très malheureux, après on peut être très très heureux. Si on peut seulement être un peu malheureux, on peut seulement être un peu heureux. Nous vivons dans un monde qu'on ne peut pas possiblement construire dans une meilleure manière. Et Martinus, il montre dans toutes ses analyses que tout est très bien, mais ce n'est pas agréable. Il y a des choses qui sont très désagréables, mais quand même c'est beau qu'on peut vivre les choses. Et au commencement de l'Evexpodge, son oeuvre, chef-oeuvre, il a écrit, on peut dire, on peut avoir deux expériences, les ténèbres et la lumière, mais il y a des expériences agréables et des expériences désagréables. Mais les deux sont bons. Il y a les deux notions, le agréable bon et le désagréable bon. Mais les deux sont bons. Et c'est très important de voir qu'on a le sens des souffrances. Parce que, si on peut sentir avec les autres, si on peut avoir compassion avec les autres, c'est parce qu'on a souffert soi-même. S'il y a un domaine dans la vie où on a eu beaucoup de souffrances, après, on peut sentir avec les gens qu'il y a les mêmes souffrances. Mais s'il y a un domaine dans la vie, je n'ai jamais eu des souffrances dans ce domaine, je ne peux pas sentir avec les mêmes. Ils se plaignent, mais je ne comprends pas, ce n'est pas de problème, il faut faire comme ça, on ne peut pas sentir. S'il y a une femme, elle avait trois enfants seuls, sans mari, elle a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, et elle a peut-être beaucoup souffert, et elle est vieux, mais elle rencontre une jeune femme qui est dans la même situation. Et après, elle peut vraiment sentir avec la femme jeune. Elle a aidé parce qu'elle a vécu la même chose. Ça veut dire, il y a des domaines où nous sommes très évolués. On peut sentir avec les autres, on veut aider les autres, parce qu'on a eu des expériences dans ce domaine. Mais il y a dans les autres domaines où on n'a pas d'expériences. Si, par exemple, on était aveugle dans une vie intérieure, et on peut voir dans cette vie, on ne sait pas du tout qu'on a été aveugle, mais on ne sait pas pourquoi. Mais on veut aider les aveugles. Pas le bicyclette, pas l'agent, et des choses comme ça. Il y a aussi des gens qui travaillent pour Amnesty International, il y a un prisonnier en Thaïlande, mais il veut aider. Pourquoi ? C'est parce qu'ils sont, dans les vies intérieures, ils étaient même torturés ou dans les prisons, parce qu'il a... Ça veut dire, on peut développer l'intelligence si on veut étudier. Moi aussi, étudier la chimie, la physique, la mathématique, c'est bien, si on veut développer, évoluer l'intelligence, c'est bien d'étudier les livres qui sont écrits sur la base de l'intelligence. Mais si on veut développer les sentiments, est-ce qu'on peut le faire à l'université ? Est-ce qu'on peut faire des études et développer les sentiments ? Non. C'est avec les expériences. Oui, c'est l'expérience. Il faut sentir pour développer les sentiments. Ça veut dire pour... Et si on a une compassion, on peut sentir avec les autres. On a un don humain. Le chemin à l'humanité, c'est de souffrir. Ça veut dire, il y a un sens dans la souffrance. C'est de me donner de l'humanité. Comme ça, on peut dire que les souffrances nous donnent le présent le plus précieux, la chose plus précieuse qu'on peut avoir. C'est de l'humanité. C'est la compassion. C'est l'amour du prochain. Et si on peut comprendre que la souffrance, moi, moi-même, je suis la cause, parce que c'est une énergie que j'ai envoyée, on peut voir les souffrances dans une autre lumière. Moi, moi-même, je suis la cause. Et je peux vivre la souffrance parce que la vie veut me transformer. dans un être achevé, dans un Christ, dans un être comme Dieu. Et c'est très important. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des grands problèmes. Et après, ils ont commencé de tirer la cosmologie de Martinus. Et après des années, ils ont dit, je me suis suicidé. Si je n'ai pas lu l'analyse de Martinus, ça m'a aidé de vaincre les problèmes. parce que je pourrais comprendre le sens des souffrances, ça donne quelque chose. On peut dire que c'est l'univers qui crée l'homme à l'image de Dieu. Il y a une force créative dans l'univers. Mais on peut dire directement que c'est Dieu qui est le grand créateur. Il est en providence, il est Dieu. Et le but du monde physique, c'est de créer l'homme à l'image de Dieu. Et ça commence dans le règne des minéraux, avance dans les plantes. Il y a les plantes carnivores, c'est le commencement du règne animal. et nous n'avons plus de conscience. L'homme terrestre n'a plus de conscience que les animaux. Et ça continue jusqu'à la perfection. Ça veut dire que la vie a une intention avec moi. Et c'est de me transformer d'un animal égoïste dans un Christ, dans un homme achevé. Et c'est un projet merveilleux, n'est-ce pas? Mais l'outil, c'est l'expérience. Pour pratiquer l'amour du prochain, il faut qu'on a vécu les choses soi-même. À la fin, on a beaucoup, beaucoup souffert soi-même. Et c'est insupportable de voir un autre homme dans les souffrances. Si c'est possible, on veut prendre la souffrance d'un autre. Parce qu'on comprend, c'est terrible de souffrir. On ne veut pas que les autres doivent souffrir. S'il y a une maman qui a un enfant qui a des souffrances, souvent la maman voulait prendre la souffrance de l'enfant. Mais c'est aussi un amour familial. Mais à la fin, on ne peut pas, c'est insupportable de voir un animal, un homme qui a des souffrances. Parce qu'on a vécu les souffrances soi-même. quand je regarde la télé, il y a, par exemple, la guerre sur le balcon, la guerre en Iran, c'est l'otage en Russie, on a tué les enfants, ce sont des choses affreuses, terribles. Et il y a des gens qui sont très déprimés parce qu'il y a des grands problèmes dans le monde. Mais, je pense, quand j'ai vu des scènes comme ça, c'est comme ça que Dieu va créer l'homme parfait. Ça veut dire, dans les guerres, dans les, dans toutes les crises, dans, c'est la création de Dieu, de l'homme, à son image. Ça veut dire, Dieu est présent aussi dans la guerre. Il y a un but avec la guerre de transformer un animal égoïste dans un homme altruiste. Et c'est, c'est important de le comprendre. Sinon, c'est insupportable de voir les, les choses comme ça. Et ça veut dire que Martinus a fait une image du monde très optimiste et très positive. et il montre que toutes, toutes les choses ont un but. Il a parlé d'une loi de protection. Ça veut dire, par exemple, si moi, j'avais tué 200 hommes, je dois être tué 200 vies, 200 incarnations, je dois être tué moi-même. Mais peut-être, après 117, vie où j'étais tué, je peux comprendre, je ne suis théoriquement pas l'accord, je ne peux pas tuer. Je ne peux plus tuer. Et après ça, il n'y a pas de sens que je suis tué moi-même. Et c'est ce que Martinus parle de pardonner les péchés. Dans l'église, on parle de la pardonne des péchés. Mais l'explication cosmique, c'est ça. Si on ne peut pas faire dommage à l'autre, dans un certain domaine, on ne peut pas faire des fautes. Ça veut dire, on donne la protection à l'autre. Peut-être, si je ne peux pas tuer un autre homme, je suis développé dans ce domaine, il n'y a pas de raison pour que j'ai été tué. Ça veut dire, c'est une protection. Et ça veut dire que je peux jouir la même protection que je donne à l'autre. Mais si je peux, par exemple, tuer un animal, si je peux voler, utiliser le violon, je peux faire quelque chose. Je n'ai pas la protection. Ça veut dire, on peut seulement souffrir si la souffrance a un sens. Si je peux apprendre quelque chose des souffrances, et comme ça, on peut être sûr. Il y a un sens avec toutes les souffrances. On a seulement une souffrance quand on peut apprendre de cette chose. Et pour moi, c'est juste si on peut protéger les autres, protéger les autres, on a protégé soi-même. Et s'il y a un domaine où on ne protège pas les autres, Martinus dit, ce n'est pas un détail, mais nous avons aura. On peut dire, si on ne protège pas les autres, il y a des trous dans l'aura et les énergies peuvent pénétrer. Mais si on a l'amour, on ne peut pas damager les autres. On a un champ dans l'aura qui donne protection. ça veut dire, c'est une chose très importante dans la cosmologie de Martinus, c'est de défendre les ténèbres, c'est de justifier les ténèbres. Et on peut le seulement faire avec une image du monde éternel. Au commencement, c'était un peu théorique, mais il a écrit plusieurs volumes sur ce problème pour expliquer. il faut voir la vie sous l'angle de l'éternité pour justifier les ténèbres. Il faut comprendre qu'il y a les principes, les lois de la vie, il y a des lois éternelles, c'est la loi de fin et de césiété, c'est la loi des contrastes, il y a aussi la loi des cycles, toutes les choses vont dans le cycle. c'est le cycle d'un jour, de l'année, de la vie, il y a toujours des cycles et dans chaque cycle, il y a un jour et une nuit, il y a les ténèbres, il y a les lumières et pour pouvoir vivre la vie éternellement, il faut qu'on a accès éternellement à les deux contrastes de la vie. On peut avoir tout ce qu'on veut. Si on a un désir, et la vie est très bénie parce que on peut avoir tout ce qu'on veut. Si on a un désir, on veut l'avoir à la fin, mais de temps en temps, on n'a pas patience, mais il n'y a aucun de nous qui va mourir avec tous les vœux réalisés. Mais grâce à le principe de la réincarnation, on peut revenir et ça veut dire que c'est très béni. Les désirs, les vœux, c'est le moteur dans la vie et tous les vœux sont réalisés et quand on s'est rassassé, ça devient les ténèbres. s'il y a un gâteau, pour moi, c'est le paradis. Mais si je mange, je mange chaque jour, chaque année, je mange ce gâteau. À la fin, je vais vomir, c'est devenu un enfer. Ça veut dire, on ne peut pas dire si on choisit bien ou mal. Ça dépend seulement de ma position dans l'évolution. si je suis rassassé ou si j'ai envie de vivre cette chose. Ce ne sont pas toutes les choses qui sont agréables, mais c'est un agréable bon et le désagréable bon. C'est très important de comprendre que tout est très bien. Tout est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...